Pascal est parti avec nos deux enfants, notre filleul, là. Puis il n'est jamais revenu. Il y a trois mois, la vie de Karen Rivard a basculé. Son conjoint, Pascal Léon, a perdu la vie, emporté dans l'affaissement d'une route à Rivière-Éternité, au Saguenay. Le 1er juillet, en voiture, il s'est arrêté pour tenter de dégager le chemin d'un arbre affaissé en raison d'une tempête. Ses deux fils de 14 et 17 ans également sont sortis du véhicule pour l'aider, lorsque le glissement de terrain est survenu. Ils ont vu, entendu leur père être emporté vers la rivière. Non seulement ça, ils ont aussi été happés par le glissement de terrain. Puis ils ont dû lutter pour rester en vie. Karen se retrouve maintenant seule pour s'occuper des enfants, encore bouleversée par les événements. Psychologues, psychoéducateurs et physiothérapeutes sont nécessaires. Mais la veuve ne peut compter sur aucune indemnité de décès pour son conjoint de la part de la Société d'assurance automobile du Québec, qui ne considère pas Pascal Léon comme une victime d'un accident de la route. Si elle n'a pas encore reçu de réponse officielle de la SAAC pour ses enfants, elle s'attend au même scénario. Quand ils sont sortis du véhicule, l'objectif unique, c'était de tasser les débris pour qu'ils continuent leur route. S'ils n'avaient pas eu ça, là, ils auraient pris la route jusqu'au chalet. Ça me semble hors de tout doute que c'est un accident de la route. La femme conteste la décision de la SAAC. Pour ce faire, elle est représentée par l'avocat Marc Bellemart. Le lien avec l'utilisation d'un véhicule lors du drame est au coeur du litige, selon lui. La cour d'appel a accepté deux cas où les gens étaient en train de déneiger leur véhicule automobile. Donc ils sont en dehors du véhicule. Ils glissent sur une surface glissante. Alors dans ce cas-ci, avec la rivière Éternité, à mon avis, c'est exactement la même chose. Karen Rivard entend aller jusqu'au bout pour le bien-être de ses enfants. Je vais me battre, c'est sûr. Je dois à mon chum, à nos enfants. Sous aucune considération, je vais les laisser tomber comme je considère que la SAAC nous laisse tomber actuellement. Josée Lagagnard, TVA Nouvelles, Québec.